Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du MadSide MadSide, la série dans laquelle on regarde du Jiu Jitsu ensemble et on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble Je refais les réactions que j'avais déjà filmées la dernière fois mais j'ai regardé et je trouvais que c'était trop mou manqué d'entertainment On voyait, on voyait, j'étais un peu endormi je n'allais pas vous mentir, je n'étais pas content du résultat Du coup, je me suis dit, on va retourner tout ça Je vais être un peu plus franc Je vais refaire mes réactions et cette fois-ci, il y aura un peu plus de vérité dans mes propos Je vais dire ce que je pense vraiment des combats Ça ne veut pas dire que les combattants, les athlètes ne sont pas performants Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas le combat le plus divertissant Donc c'est parti, catégorie des moins de 82 kg 300 On retrouve Pedro Maia, Tainan Dalpra On retrouve Mauricio Oliveira et Andy Mourazaki Premier combat, Pedro Maia contre Tainan Dalpra Ok, donc là c'est parti Tainan en kimono bleu et Pedro Maia en kimono blanc C'est un combat qui s'est déjà passé plusieurs fois Tainan Dalpra contre Pedro Maia Au Brasileiro Ça s'est déjà passé aussi au Mondiaux Et là on retrouve Tainan Dalpra qui tient la garde Tainan qui est devenu très très... Plus le temps passe, enfin moi je suis qui pour dire ça encore une fois Mais plus le temps passe, plus Tainan devient complet Avant on le connaissait surtout et avant tout pour ses qualités de passeur Et maintenant l'athlète de Aouji est polyvalent Autant au niveau de la garde qu'au niveau du passage Là il a une garde fermée Il vient faire un grip au dessus de l'épaule Il vient chercher la ceinture Donc là ça va empêcher Pedro Maia de faire sa posture Et maintenant on retrouve Tainan, Tainan très très polyvalent Comme je le disais Qui termine ses combats autant dessus qu'en dessous Donc avant il était beaucoup dans les renversements dessous Pour se retrouver dessus et passer les gardes Maintenant dangereux à chaque instant du combat Pour l'instant à chaque fois qu'ils se sont rencontrés Ces deux-là Pedro avait perdu Et je crois qu'il s'est fait finaliser à chaque fois Si je ne dis pas de bêtises Donc là Pedro qui arrive à se sortir de la situation de la garde fermée Et Tainan qui fait Qui montre ça de l'arriva avec un grip à la manche Là le problème c'est Tainan qui va essayer de rentrer dans les jambes On connait ce qu'il va faire Il va déséquilibrer vers l'avant Rentrer son crochet de l'arriva Il peut le changer en un crochet cilial X Et c'est pour ça que Pedro Maria défend la jambe Voilà dès qu'il lâche le contrôle de la jambe Tainan rentre en single X Et ici il va contrôler la jambe de Pedro en underhook On a un position de renversement pour Tainan Et ce qu'il va renverser au finalisé On se rappelle qu'il y a eu un gros triangle À cette position à Roberto Jiménez Et ici il vient travailler le lapel Et comme j'avais dit dans la première réaction J'avais pas compris pourquoi il avait fait ça avec le lapel Je comprends pas le sens Enfin l'utilité de faire ça Donc là il arrive à s'asseoir Est-ce qu'il va renverser à Pedro Maria Et ses deux points pour Thailand Alpra Et Pedro arrive à se remettre en dessus Est-ce que ça compte comme deux points ou comme un avantage juste ? Je m'en souviens plus Juste un avantage Parce que je vous rappelle Pour stabiliser la position Pour compter les points il faut que la position soit stabilisée Et une stabilisation c'est 3 secondes au moins Petit petit embout ici sur le reset de la position Quel grip Qui avec quel grip Et ça repart Avec Thailand grip à la manche et au pantalon Est-ce qu'il va nous refaire ce qu'il nous a fait juste avant ? Là il rentre la jambe de l'extérieur à l'intérieur Il voulait monter à droite Sa Single X là On va revenir un peu à l'arrière Hop, la jambe droite à l'intérieur des deux jambes Et là il va tendre son genou Du coup ça va ramener Pedro Les hanches de Pedro au-dessus des siennes C'est ce qu'il fait ici Et là il a l'opportunité de rentrer sa X Il peut le rencontrer à droite ou à gauche Et ici on voit qu'il allait pour rentrer sur la jambe Du coup la jambe gauche de Pedro Rentrer sa Single X Là Pedro nous fait Le cabriol et Harry va ressortir Je sais pas où est l'appui là Où est l'équilibre Parce que c'est assez important ce qu'il nous a fait là Mais Pedro a les hanches qui sont au sol maintenant Et Daniel va pouvoir rentrer la X Du côté où il a le grip au pantalon Et voilà il est chez lui C'est une position qui est très très difficile à défendre Et Pedro Maillard je trouve qu'il fait un super travail ici Parce qu'il arrive à sortir Mais c'est incroyable L'effort, l'énergie qu'il a dépensé juste pour sortir de là Après il faut gérer On est à 6 minutes là Il a 6 minutes de combat Et il a déjà donné pas mal pour défendre les entrées de Tainan Est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça Le but pour lui là c'est de ne pas craquer mentalement Et de ne pas laisser Tainan s'installer à chaque fois Génial On reçoit des messages en même temps C'est parfait Donc là Tainan qui essaie de travailler pour récupérer la ceinture Mais il a du mal Il grippe au triceps et au col Là il me fait un renversement ciseaux pour se remettre debout Et il se retrouve dans la position du headquarter Là où il est tellement tellement bon à passer les gardes Pedro essaye de s'enfuir de près de l'espace du mouvement et de la distance Mais il a du mal Il a du mal de Tainan qui revient au-dessus Et qui arrive dans une position un peu de demi-garde profonde Et là le but c'est d'avoir une base qui est assez large pour ne pas être renversée Et en même temps ne pas aller vite dans son passage Puisque là ça va être des passages en pression Le moins que ce soit ce qu'il va laisser Ça va laisser des opportunités à Pedro Pour pouvoir renverser la situation Et là il va recréer de la distance Parce que Tainan va pouvoir coller Et il remet Tainan entre ses jambes Tainan qui arrive à démonter facilement la garde de Pedro Un lasso d'un côté De l'autre côté il n'a pas de grip avec sa main Grippe à la manche Double sleeve Double sleeve pour notre ami Pedro Qui arrive à monter deux lasso maintenant sur Tainan Mais Tainan est tellement bon à passer ses gardes Double sleeve Color sleeve tout ce qui contrôle l'assaut Tainan est super fort à passer ses gardes Donc il est plutôt serein Pedro se remet debout Est-ce qu'il va pouvoir empêcher Tainan de l'an au sol Et il y a un peu de la distance Trois minutes au compteur Deux points pour Tainan Et un avantage 0 du côté de Pedro Pedro qui jusqu'à maintenant J'ai l'impression que c'est le combattant Qui est le plus Je serai pas à l'aise Parce que personne n'est à l'aise avec Tainan Mais Qui arrive A ralentir le plus Tainan dans ses combats De l'arriva encore une fois Déséquilibre vers l'avant Et il rentre dans sa single x Il fait droit à laisser une jambe à l'intérieur Est-ce que ça va empêcher Tainan de continuer son entrée D'avancer dans son renversement C'est juste une question de temps en vrai Et Tainan qui rentre dans sa x Là je crois que c'est une reverse x même Single x maintenant Contrôle 2 la jambe en overhook Et là il défait de la pelle Et là c'est un peu plus logique De passer de la pelle comme ça Parce que là il a overhook Plus la pelle La dernière fois il avait underhook Plus la pelle Et je comprenais pas trop C'était pour l'utilité Là je vois Je vois que ça ralentit pas mal Pedro Et est-ce qu'il va renverser avec ses grips Je me souviens pas avoir vu Tainan De mettre de clé de cheville Peut-être des kimura de cheville Mais des clés de cheville dans l'axe Je m'en souviens pas trop C'est pas trop le jeu de Aroji n'est plus Et Pedro qui essaie de donner un back step Back step, long step Mais ça marche pas Puisque Tainan tient la pelle Underhook ici Du coup là je vois plus un renversement Et on est passé dans un setup qui est différent là C'est pas une X C'est une 50-50 Est-ce que Tainan va aller prendre le dos de Pedro Il reste 10 secondes Pedro qui se remet debout Qui se jette mais qui se jette presque dans un leg lock Et c'est Tainan qui ressort vainqueur de ce premier combat Des moins de 82 kg Qui a fait une première tentative de renversement Qui a reçu un avantage Et qui a concrétisé un deuxième renversement Donc qui marque 2 points 2 points d'avantage pour Tainan 0 pour Pedro Maria Et comme je vous le disais Pedro c'est un des athlètes qui donne le plus de fil à retour à Tainan J'ai l'impression Parce qu'il est tellement physique Et on voit que Tainan n'a pas finalisé Pedro Prochain combat Let's go Merci